aujourd'hui xénophobe chroniqueuse xénoblade pardon c'est l'habitude un jeu qui est sorti à la base sur wii ils ont réédité sur new 3ds et maintenant sur nintendo schweitz il faudrait qu'ils calme nintendo même hitler il a pas fait de remake l'origine du monde dans ce jeu est quelque peu particulière n'est ce pas puisqu'il s'agit du combat de deux titans dans votre gueule les platistes pas la terre qui est plate c'est votre daronne donc si je comprends bien nous sommes des êtres qui vivent sur des géants ouais ils auraient pu appeler ça morpion chronicles que je me lave moi mais si on est aussi petit j'imagine qu'on fait la taille nécessaire pour pouvoir jouer au game gear micro vous avez vu ce merdier c'est plus les pixels c'est les points de détail comment ils sortent quatre consoles avec seulement quatre jeux par console je parie qu'en plus t'es à moitié juif t'arrêtes pas de faire grimper tes tarifs et même si je ne passe pas mes critères de nouvelles vidéos là dessus le héros est un blond aux yeux bleus n'est ce pas ça fait plaisir bon il s'appelle chulc on doit donner des prénoms ouais dans ce qu'on appelle le calendrier c'est à dire les saints chrétiens et puis demandez pas à ganesh en eric zemmour gaming ce serait d'un chiant dans ce jeu qui est un jrpg attendez il y a quelque chose qui vous aide ils sont gentils les japonais mais je tiens à mes tympans il ya un brun ça dans ta tronche anne sophie la pique avec ta fourrure je me ferai un masque contre le covid je déplore tout de même n'est ce pas le fait qu'il n'y ait pas de jeu qui se déroule dans les régions françaises comme super mario land ou même grand test auto bien auvergne watch ah oui un truc qui est quand même fatiguant avec ce jeu c'est l'abus de tutoriel je veux bien croire qu'ils ont innové qu'ils ont créé tout un tas de systèmes dans le jeu mais à un moment c'est totalement imbuvable ah bon sang mais pourquoi il se complique la vie on voit un monstre en attaque et puis c'est tout si je voulais un truc compliqué j'aurais essayé de lire le nom du gamin d'elon musk xea 12 on doit donner des prénoms ouais oui c'est bon on a compris bon ben on va l'appeler xantia avec un nom comme ça le gamin il a sa place dans le jeu franchement ça pourrait sortir demain dans les micromania zing ça n'étonnerait personne ah ça fait quand même du bien de sortir au grand air dans ce jour on a quand même moins l'air con on porte pas de masque pour une fois dans ce jeu vous êtes potes avec un rouquin effectivement vu qu'il nous suivent on va le faire courir il s'appelle rennes on doit donner des ah oui on a compris dans ce jeu j'imagine qu'à la fin on devra sauver le monde mais pour l'instant on fait des quêtes on tue des animaux et parfois on joue aussi le rôle d'un livreur amazon mais bon ça va nous avons de la chance parce que les gens qui vous passent des commandes ils sont très patients et c'est pas la même dans la vraie vie moi quand mon tacos trois viandes n'est toujours pas arrivé jusqu'ici je sors mon fusil et puis on peut manier des épées on a des tonnes de compétences et le seul truc que les gens nous demandent de faire c'est de chercher trois coquillages à la con dans le fin fond d'un ruisseau c'est donc cela que vivent les migrants qui viennent des pays subsahariens comment ça on peut faire un tête-à-tête comme vous pouvez le constater je me trouve à l'intérieur de l'organisme du géant et franchement c'est pas beau à voir ah on a trouvé des nouveaux membres de la famille de manuel valls ah pomme valls je me disais bien encore une fille 2 mais c'est pas parce qu'on est plus ou moins des morpions qu'on n'a pas réussi à créer des infrastructures il ya une ville somme toute pittoresque appelée la colonie neuf voyez la colonisation ça a du bon et quelque soit l'endroit où je me trouve sur la carte je peux me déplacer instantanément ce qui est plutôt pratique à un boss bluchal le béchon mais qu'est ce que c'est que cette masse informe on dirait gérard larcher et puis comme si ça ne suffisait pas dans le jeu il ya aussi un sociogramme derrière ce néologisme macroniste n'est ce pas il ya un schéma évolutif nous permettant de voir avec qui on a interagi durant le jeu avec qui on a eu un contact ils ont jugé nécessaire de rajouter une encyclopédie que l'on remplit tel un album de vignettes panini vous savez les italiens là ça c'est vraiment pour les jusqu'au boutiste qu'une chose que l'on peut remarquer c'est que ce jeu est très très consistant si on veut tout finir ça peut prendre des jours et des jours voire des semaines entières wallah j'ai plus de 90 ans j'ai pas le time alors lui c'est vraiment un vieux briscard c'est un vrai daron c'est le tonton du xénoblède écoutez je l'ai déjà dit auparavant mais vous imaginez une seule seconde vos morpions atteindre un tel niveau de technologie que maintenant ils peuvent faire du quad sur vous ah ah ouais peut-être que je me lave moi ah voilà quand je fais envahir par des robes et robots pardon c'est l'habitude c'est pas croyable partout ils vont ils mettent le souk cette arme bizarre qui ressemble à un décapsuleur rouge c'est le monado ces trois syllabes me font penser à quelque chose mais j'arrive pas à savoir quoi maintenant il a Il a des visions, il entend des voix ! Et c'est pas Shulk, c'est Jean d'Arc ! Et avec le monado, je peux enfin me débarrasser des mécons ! Allez, retourne dans ton pays, saloperie ! Ah, si seulement il pouvait partir aussi vite ! Et à leur frais ! Après les combats, on peut récupérer des petits cristaux sur les animaux que l'on a bolossés, et ces cristaux, on peut les mettre dans un four afin de les transformer en gemmes pour ornementer et améliorer nos armures ! J'ai envie de dire, pour une fois qu'un four crématoire est important dans l'histoire, on va pas s'en priver ! Une chose que je trouve plutôt cocasse, c'est que les pièces d'équipement sont toutes interchangeables entre les personnages, à croire qu'ils n'ont aucune hygiène ! Le monado, en plus de pouvoir booter les mécons, sert aussi de briller parfois ! C'est plus une arme, c'est un couteau suisse ! Allez, viens te battre, gêne le goulut ! C'est bon sens pourquoi ils ont tous des noms à figurer dans l'affaire DSK, ceux-là ! Jean, au secours ! Ah, ça va, en fait on meurt pas vraiment ! Allez, prends ça Bernie ! De toute façon, j'ai toujours préféré Corneille ! Ah, un armage en biais ! Corneille ! Corneille ! Quoi, qu'est-ce qu'elle me veut la rallonge électrique ? Je vous l'ai déjà dit, vous n'installerez pas de compteur Linky chez moi ! Ah, ben ça va, on progresse ! On devrait arriver à la tête en août ! Comme les neurones de Castaner, mais tout est lié finalement ! Tiens, qu'est-ce donc cette babiole ? Ah oui, Bob Lennon, ouais, je connais ! Ouais, il a un problème le petit trapu ! Je vais te faire rouler moi ! Oui, ça change un peu ! Astrolla Vista ! Habibi ! Retourne chez Noroto, salope ! Tu m'enverras la facture, ordure ! Vous savez, je me pose certaines questions à propos de mon véritable rôle dans ce jeu, n'est-ce pas ? Parce que je me dis qu'à force de déstabiliser l'écosystème, à force de m'en prendre aux bestioles qui vivent dans et sur ce monstre, eh bien, je suis peut-être en train de lui bousiller son organisme ! Attendez une minute ! Si je comprends bien, nous sommes des êtres qui vivent sur des géants ! Ah, ça fait quand même du bien de sortir au Grand-Air ! Dans ce jeu, on a quand même moins l'air con, on ne porte pas de masque ! Quel que soit l'endroit où je me trouve sur la carte, je peux me déplacer instantanément ! Ce qui est plutôt pratique ! Comme vous pouvez le constater, je me trouve à l'intérieur de l'organisme du géant ! Et franchement, c'est pas beau à voir ! Il y a aussi un sociogramme, un schéma évolutif nous permettant de voir avec qui on a interagi durant le jeu ! Avec qui on a eu un contact ! Vous savez, les Italiens, là ! Ce jeu vidéo n'est qu'une propagande pour le Covid ! Et sous ses atouts rattrayants de jeux japonisants, il fait l'apologie de la pandémie que nous vivons depuis quelques mois ! Bon, mes chers petits farfadés nationaux, faites bien attention à vous ! Quant à moi, eh bien, je dois vous laisser puisque j'ai quelques problèmes de santé ! Bah, rien de très grave, vous en faites pas, mais je dois prendre congé très très vite ! Oh, mais c'est dingue ça ! Vous pouvez pas respecter le secret médical ! Merci ! Merci ! Merci ! Mes chers petits farfadés nationaux, je m'autorise une folie, n'est-ce pas, vous montrer comment je fais mes titres ! Qui parodient le logo du jeu ! Voilà, j'écris un texte random avec la police Helvetica Neue, Ensuite j'incorpore des petites taches pour donner du corps au logo, et je l'incruste de la même couleur que le texte ! Je recommence la manœuvre deux ou trois fois, et après je fusionne les calques, ensuite je rajoute une texture métallique et puis je l'ajuste selon le texte, je crée un masque d'écrétage, et je baisse l'opacité, je rajoute le décor de Xenoblade, et puis je mets la touche finale, les ombres portées ! Et voilà un logo customisé ! Haha, vous avez vu ce skill ? Mais comment ça vous en avez rien à foutre ? J'allais quand même pas faire un tuto sur la torture en Algérie ! Je vais me faire démonétiser !